Bonjour à tous et bienvenue ! Douala et son charme balnéaire, son climat tropical vous accueille pour la suite de la première journée du Chan, championnat d'Afrique des Nations au Cameroun et le stade de Japoma. Les deux nouveaux stades construits par le gouvernement camerounais pour abriter les événements inédits comme ceux-là. Et le groupe B de cette compétition-ci retrouve pour le match de ce soir entre la Libye et le Niger, comptant pour la première journée dans ce groupe-là. On ira tout à l'heure avec vous et l'ensemble de nos invités sur ce plateau. Le Chan, nous y sommes, mais avec vous Cyril, on rentre de plein pied dans cet événement-là. Actually, Charlie Mérinos, l'héritu, good afternoon. It's a pleasure being with you again on set. Merci bien. Well, we did, Charlie, did say it. Zoran Filippovic, that's head coach of Libya, 67 years old. Aruna Doula, coach of Niger, 55 years old. He's going to be a very, very great clash today at the Japoma Stadium. We did say it. Raymond Eloume is here with us with his rich experience in African football. You're certainly going to be giving more today, Raymond. Good afternoon to you, Cyril. Good afternoon, one small, to Liatou. It's a pleasure. Exactly. And Emmanuel Bancolo, equally a worldwide name in football. Good afternoon. Bonsoir à vous. Bonsoir au panel. Bonsoir aux fidèles et nombreux téléspectateurs de CITV Sports & Entertainment. Well, we take a short break and we will be right back. Well, thanks very much. for being with us on CITV Sports & Entertainment. It's the sixth edition of the African Nations Championship. Today, we are in Group B, that's in Doula, the Japoma side. Libya against Niger is the clash. Expecting to host the thousands of spectators will be going to the Japoma Stadium. Charlie, good afternoon. Bonsoir, Cyril. Bonsoir à tous. Vainqueurs du chan en 2014, les chevaliers de la Méditerranée sont de retour pour une nouvelle aventure qui, on espère, sera victorieuse et positive à l'issue de ce tournoi avec ce match en ouverture du groupe B de cette compétition au stade de Japoma, le tout nouveau stade de Japoma qui accueille aussi le Niger qui atteint les quarts de finale de la compétition en 2011. C'était donc sa meilleure performance avec nous sur ce plateau. Pour vous accompagner vers ce match-là, il y a deux experts, deux analystes du football bien rompus, du foot africain et camerounais en particulier. Alors, Emmanuel Bancolo, bonjour. Bonsoir à toi, Charlie. Bonsoir au panel. Bonsoir aux fidèles et nombreux téléspectateurs de CITI Sports & Entertainment. En face de vous, il y a ce monsieur dont on ne présente plus le talent, on n'est plus à démontrer. Raymond Eloumet, bonjour. Bonsoir à vous, Charlie Merenos. Bonsoir à vous, Cyril. Je comprends, c'est que ça a été un long temps. Je pense que vous ne devriez pas chercher le nom. Cyril Noirzeke. C'est un long temps, c'est ce qu'il y a de cette merveilleuse du duo. Je pense qu'on est ici aujourd'hui pour être heureux de célébrer le football. Je dois être honnête avec vous, si je n'étais pas sur ce set aujourd'hui, j'aurais dû être au Douala. Je crois que la fête a commencé depuis hier. Et messieurs et dames, vous avez vu avec nous la grande parade inaugurale, le stade Amadoi du hier, avec ce rythme, cette variété de la richesse culturelle camerounaise présentée aux yeux du monde, rappelant que le châne est le premier grand événement sportif de l'ère post-Covid, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Vous comprenez aussi la présence bien justifiée de Gianni Infantino, le président de la FIFA, aux côtés du président par intérim de la CAF Constant Omari. Avec vous et notre région, on va revoir ces images-là. Et peut-être avoir votre commentaire à vous qui avez suivi sur le continent depuis ces dix dernières années de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, en passant par les différentes éditions de la Cannes. Comment le Cameroun se positionne aujourd'hui ? Il faut dire que le Cameroun se positionne, entre guillemets, brutalement en leader parce qu'il fallait pouvoir le faire, être cette nation-là qui suit la planète football. Je vous l'ai dit, la planète est soit la première à accueillir une compétition d'enveigure et pouvoir prendre le pari de mener à bien. Déjà, le Cameroun aurait impressionné par le fait de pouvoir aller de haute lutte, arracher tout au moins ses 25% en termes de supporters parlant du premier tour et 50% parlant du second tour. Ailleurs, on aurait simplement joué à huis clos. Le Cameroun a estimé qu'il accueillait l'Afrique, qu'il devrait lui faire la fête et par conséquent, il fallait bien que les uns et les autres soient là à accompagner les acteurs. Le Cameroun aujourd'hui aussi, sur le plan de… Sur ces images d'hier, du stade Amadou Aïdjo avec le concours de la production, ici un baladeur, pour revoir quelques séquences là, mon cher Cyril, c'était beau à regarder. – Very, 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 very interesting choreography out there. They used roughly 14 minutes, quite short time, precise, concise and beautiful, colorful spectacle out there. Raymond Elume, the fact that we didn't have more than three artists going on stage, we had Ihims, and then we had Stan Liena, was that a style that's been brought up by Cameroon or by Kav, didn't you see, was it something great? – Well, I think every… – Opening ceremony? – Yes, every opening ceremony, the host has the latitude to try as much as possible to introduce the country culturally. We all know that Cameroon is Africa in miniature, and for those who watched yesterday, we try as much as possible to show the four corners of Africa which are all present in Cameroon. But there is something we always have to remind ourselves is that Cameroon should clap for itself. I think every Cameroonian today should feel proud. – Exactly. – Yes, because despite the challenges, we have economic crisis, we have health crisis with the COVID, and we have security crisis. We've managed as much as possible to host an international competition. So I think every Cameroonian should give him or herself a pat on the back for contributing, either you're supporting, you're watching on TV, you're working, everywhere you are, with prayers, everything. I think it is very, very important that today, I mean, I was an eye gone on the internet. Cameroon is talked about every 30 minutes, and then Cameroon is being tweeted every… and then Cameroon propose to enter into the sport of the beginning of this competition with the time-forts of this match between Cameroon and Zimbabwe. Cameroon isomming the relationship with the strong andencourable as well as the result of a ball. All of us, again in the half of the terrain of Burkina Faso, here is Mamadou Khalé, it's Zerbo. It's Zerbo. It's Zerbo, rather. The trainer has fallen in the small appellation. It's Kroll, in his country. Ah, he's out of his surface. Le portier du Mali, Aboubakar Souadogo, lui qui a eu à participer à la dernière édition. C'est le couloir gauche, on appelle à venir participer. C'est pas encore le cas, Mamadou Doumbia. Moussa Ballot. Il ne l'a pas touché, il a fallu par lui-même. Et c'est vrai qu'il a fallu par lui-même, il a fallu par lui-même, quand il n'a pas touché. Le stallions de Burkina Faso, c'est qu'il y a eu, parce qu'il y a eu, 1 minute 20 secondes, pour avoir un égalisé, et sende, rejoicing, back à Ouagadougou. Mais comment est-ce possible? C'est le doubt, c'est la question. Là, ça a joué n'importe comment, pour autant que ce soit. Mali-Burkina avec une belle performance. Exactly, Mali. Raymond Elume, Cameroon, already knows that Mali did bring out a good show yesterday during the game. But then, we were, during the post-match press conference, talking with coach Martin Tungumpilé. Mali has won the game, and coach Martin Tungumpilé knows what he's expecting ahead. But Mali, which is not a very, very small team, a very, very important team, and a great opponent against Cameroon. A way forward for coach Ntungumpilé. Who is going to be facing Mali Wednesday? I think that's going to be the most difficult match in our group. in the final third was not there. I think they still have to fine-tune many things. But the effort, the amount of effort that they give out, willing to go forward, they are a very physical team. The amount of dwells, I saw them winning against their pairs. We all know the geographic proximity between Mali and Burkina Faso. If you look at even their morphology, nearly the same type of players. I mean, the dwells, the one, especially the aerial dwells, I think Cameroon is going in for a ride against Mali. And Banga Bijeme, and for sure, I mean, the defensive duel, they have to be up top on that day against Mali. Because it's not going to be quite easy. I mean, the Mali team, they are very impressive. Even at the 90th minute, the amount of energy that they are willing to dispense. Exactly. I wanted to talk about that 90th minute. But what I saw with Team Mali roughly at the end of the last five minutes was not what you're talking about. I did see a Mali team trying to keep play. They were, like, wasting time and stuff. Was that not wanting to keep the 1-0 away? Were they scared of any incursion from the Burkina Faso side? Or was that a tactic? Well, I think certainly it was a tactic. But I think winning a tournament has to do with experience. And, well, it's better to have the three points and then you look forward to another day. But if I look at the amount of kilometers that they covered, the amount of dwells that they won, how they were going strong to man, I mean, it tells me that we are in for a fight. And I think Coach Tungu Pile would need to trick about one or two things because there are certainly very good things I saw with the Cameroonian team. But this is a different ballgame and I think I'll buy into someone's philosophy who said we should take each match as a final. If we are not ready for the fight, then we shouldn't be on the pitch on that day. Charlie, the Lions are definitely ready for the fight. – Evidemment, on attend ces Lions qui définitivement sont déjà en tête du groupe A de ce chan devant l'équipe du Mali. Elle aussi victoriae à l'issue de la première journée. Peut-être les premiers deux comptes devraient se faire à partir de la deuxième journée dans ce groupe-là où il y a déjà deux leaders qui émergent. Mais tout n'est pas joué. – Oui, tout n'est pas joué. Tout n'est pas joué. Parce que déjà, même cette équipe du Zimbabwe, elle va être l'habitre de cette poule. Parce que le Zimbabwe engage la compétition avec 9 à 10 joueurs qui sont sous le fait de la Covid-19. Et on a maintenant le fait d'attendre aussi le dénouement de matchs Mali, Cameroon-Mali et puis Burkina-Zimbabwe. Donc pour nous, footer, c'est plus intéressant parce que jusqu'à la dernière journée, c'est une poule où tout sera remis, toutes les cartes seront rabattues sur la table. Mais je crois que ce qu'on a vu, c'est une poule qui s'installe déjà comme étant l'une des plus attrayantes, l'une des plus intéressantes de la compétition. On dira que le Cameroun a quand même cette particularité-là. Toutefois, qu'il est présent dans une compétition, quelle que soit la catégorie, il y a toujours des choses qui se passent dans sa poule. Mais au-delà de ce qu'on a vu, au-delà du jeu et tout cela, je crois qu'il est aussi à féliciter un peu tout ce qui a entouré le début de cette compétition entre la sécurité, entre le public, entre le peuple camerounais même et entre le fait aussi que tous ceux qui sont arrivés, qui se sont mis totalement dans le respect des commodités édictées, et pas la CAF et pas le pays autre qu'est le Cameroun. Ça veut dire simplement que lorsque l'Afrique veut, elle peut. Et ça, c'est le plus important. – Et ça continue aujourd'hui avec le coup d'envoi de ce match annoncé à 17h entre la Libye et le Niger. Ma premier match du groupe B qui inaugure aussi le stade de Japoma. Capacité 50 000 places, mais qui ne pourrait en accueillir que le quart aujourd'hui. Les règles barrières liées à la Covid-19, l'imposent. Donc nous sur ce plateau, on vous conduit vers cela, mais avant, on va tenir à vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire au vu des événements d'hier, 24 chronos, on pourrait le dire, avec ce beau spectacle inaugural de cette compétition. Les matchs d'ouverture, le premier entre le Cameroun et l'équipe du Zimbabwe, un but à zéro pour les Lyon à prime. Ensuite, le second match entre le Mali et l'équipe du Burkina, un à zéro pour les Aiglons du Mali. Et voilà, on va se projeter, mon cher Cyril, sur les maths du jour, à présent. That is Livia versus Niger, quite a great clash. We already have images of the very, very beautiful 50 000-seater Japoma Stadium. It was already before the shine. We had an inaugural game, but this is the real game for the competition. So lovers of football, fans of football will have the opportunity. The first image is Charlie. We can have one of the teams already warming up. That's quite great. That's the Libyan team. It tells us that everything is where we will be going to Douala, to meet Simon, Lyonga and Bior. Non, Patrice Bior seront les commentateurs de ce match. Mais avant, il reste du temps à nos équipes pour se mettre en place. Pour l'instant, on reçoit les premières images d'échauffement de ces équipes-là qui vont s'affronter aujourd'hui. Je rappelle que la Libye a été victorieuse de ce shine en 2014 avec un certain Ravier Clemente que vous avez bien connu au Cameroun. Aujourd'hui, la sélection en est à sa quatrième participation. Face à une équipe nigérienne qui joue sa troisième participation au shine avec seulement une performance au niveau des quarts de finale, à quel type de confrontation devrait-on s'attendre aujourd'hui, Raymond ? Well, I think today, the impression I have is that Cameroun won its first match. I mean, we've not played competitive football, our championship for about nine months and we won. Now, take the case of Libya. They've had an on-and-off championship since 2018. Ça fait deux ans, le championnat, Yannara. Oui, so, I mean, that's about 18, 19 months that they've not played any football. We shouldn't be surprised that Libya wins today because that's the beauty of football. I think for coach Zoran Filipovic, it's a case of seeing where the team is at, at the moment. It's going to be difficult for them to be able to assess at this level where your football stands. But, like I said, Libya is a team in which you have to be very careful each time they start a tournament. Last time around in Morocco, we all saw what they did and they ended up fourth in the tournament. So, I mean, if you have to look at your progression, 2014, there were winners. 2016 and 2018, fourth. I mean, they are coming into Cameroon now and they are starting the tournament. In what I consider, for me, the group of death because in this group, you have Libya, born in 2014, DR Congo, two-time winners, 2009 and 2016, and then Niger quarter finalists in 2011 and then you have Congo Republic, Congo Brazzaville. DR Congo. Yes. No, Congo Brazzaville, which... Congo Brazzaville. Yes, quarter finalists in 2018. So, this is the only group in which nearly every team has gone to the quarterfinals at least once. Once. And then you have two teams which have three of the past five. So, the Libyan team I want to see today is a Libyan team which has to show that for some, they look at them as dark horses because you never know what to expect from them. Well, before we come back to you, Emmanuel Bankoulot, to talk about the Dama Gazelles of Niger for their third participation, I think we should be going over to Douala to get the ambience. That's what the Libyans, some of their fans, are already hoping for a victory this evening. Before we get there, we have still those very beautiful images coming from the Japoma Stadium, quite an architectural jewel that Cameroon has been able to put up for this important post, I should call it post-COVID competition, the first country to organize such a competition. Beautiful images. We will have time to watch what is happening in Japoma. That's surely the Niger team that's been piloted by Haruna Doula, coach of 55 years. Haruna Doula, who is hopeful for a third participation. I think Niger has something to say, but they are playing against a no-nonsense Libyan team. Raymond Illume didn't mention it a while ago. The teams which have gone across or passed the quarterfinal stage of this competition were at the seat edition. It's quite important that we get over. Now, maybe we will be coming back to those live images. We now talk about the supporters of Team Libya. How do they hope or what do they expect from their team this afternoon? Clarence Ngué, one of CRTV's special envoys to the Japoma stadium, has been nosing around one of their hotels and says that the Libyan spectators or fans are upbeat. Clarence? Charlie, I think we will be coming back to Clarence. Maybe time for me to get to Manon Bancolo. La synchronisation n'est pas parfaite avec toutes les composantes et on espère pouvoir recueillir ces quelques émotions d'avant-match. Et puis, je rappelais, en tout ce que vous parlez de public, la communauté nigérienne est mobilisée à près de 1500 personnes au stade de Japoma cet après-midi pour ce match. La première sortie, il y a une bonne communauté nigérienne au Cameroun et à Douala précisément. On va aller voir, ils organisent très régulièrement des petits tournois de communauté. Évidemment, vous parliez tout à l'heure d'Aruna Doula qui est l'entraîneur de l'équipe nigérienne. Lui qui connaît bien cette équipe-là pour y avoir été depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Il était à l'origine de la qualification pour le premier Chan du Niger. Lui, ancien défenseur international. Lui aussi qui a pu conduire son équipe pour sa première canne de l'histoire africaine en 2012. C'est un homme central dans le jeu et dans ce que propose le Niger dans cette compétition, j'imagine. Oui, au-delà d'être un homme central dans ce qu'est la sélection nationale, mais c'est pratiquement une icône quand on parle de football du côté du Niger. Parce qu'il faut dire qu'Aluna Doula, il a la particularité d'être interpellé toutefois qu'une sélection nigérienne doit aller en compétition, quelle que soit la catégorie. parce qu'en lui, on reconnaît un peu ce qu'ils appellent du côté de Niamey, le scientifique. C'est comme ça qu'on l'appelle de ce côté-là. On estime que c'est quelqu'un qui sait exactement où aller. D'où le fait de vous retrouver avec une équipe nigérienne dont le quota de jeunes est au-delà des 75 %. Et quand vous regardez un peu son 11 type, son 11 type, vous avez pratiquement 88 % des jeunes, des personnes qui aussi, entre 21 et 24 ans, qui sont dominantes dans son 11 type. Donc, il s'est fait confiance à la jeunesse et c'est des garçons qu'il connaît. Il les a tenus, il les a menés à bout. Maintenant, cette équipe nigérienne nous aurait impressionnés par la qualité de sa sortie de balle. C'est son élément premier. Elle fait l'effort de toujours sortir le ballon au pied. Dans son 4-3-3, qui peut apparaître classique, il a la capacité et cette faculté-là, il nous a impressionnés avec cela. Lorsqu'il a mis le premier but contre le Cameroun, on a bien vu qu'il est passé rapidement à un 4-2-3-1 et le Cameroun en a souffert après. En match préparatoire. En match préparatoire. Donc, il a démontré que, techniquement et tactiquement, il tenait des garçons qui comprenaient simplement sur un geste. ce qu'il fallait faire. Mais en face, il y a une équipe dont on ne parle pas beaucoup sur le continent, mais toutefois, qu'elle est présente en compétition, elle vous met mal à l'aise. Comme on dit souvent, c'est une équipe qui sait pouvoir réagir. Il n'y a pas de compétition en Libye pour parler de championnat, mais la particularité quand même du gouvernement libyen, c'est de garder les sélections nationales libyennes, tout au moins poussées, qui est de la sélection A et de la sélection A prime, constamment en stage du côté de la Tunisie. C'est pour cela que, lorsque vous avez affaire à une sélection libyenne, vous êtes un peu surpris de ce qu'elle produit en termes de jeu quand vous vous rappelez qu'il n'y a pas de championnat. Et maintenant, il faut dire aussi que il a cette qualité-là à pouvoir transcender les joueurs. C'est quelqu'un qui, depuis qu'il est avec la sélection libyenne, on se rend bien compte qu'il leur permet de dégager autre chose. Mais ça fait moins de deux mois qu'il est là, mon cher, mon frère Filippović. Il n'est pas la tête de l'équipe, ça fait longtemps. Est-ce que ça peut jouer sur la maîtrise ? On l'a vu en un ou deux matchs amicals. C'est une équipe qui a été totalement transformée. Des garçons sur lesquels on disait ne plus pouvoir compter parce qu'à la limite, banni en équipe première, en équipe A, reversé chez les A prime. Aujourd'hui, ce sont des garçons-là qui portent totalement la sélection. Donc je crois qu'il a apporté quelque chose. Et ça, ça nous a un peu rappelé Claude Leroy, son arrivée en 1985 au Cameroun. Je rappelle pour le mentionner à l'endroit de nos téléspectateurs, Cyril, que l'équipe de Libye doit quand même sa qualification au désistement de la Tunisie. Parce que normalement, c'est l'équipe de Tunisie qui était qualifiée pour cette partie du continent à cette compétition. C'est une sorte de repêché quand même. Carte blanche pour l'équipe de Libye. Je pense qu'il nous a pris de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Le goalkeeper, c'est Fatih Thalie. Et puis, un des joueurs de l'équipe de l'équipe, c'est Mwattaz Al-Nedi. Je pense qu'ils sont les joueurs clés. Et comme Mbankuro a dit, je pense que Zoran qui m'a dit qu'il peut être en charge de la selectorale. C'est l'équipe de Libye et de la nationalité. Il est 67 ans. des joueurs de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et de l'équipe de Libye, equally, Raymond Lume, c'est une équipe de nonsensité. C'est une équipe de participation, je dois dire. Et, de l'équipe, ils ont fini la dernière fois durant la dernière élevé. Ils ont à l'équipe de leur match. Et je pense que si Zoran prennent l'équipe de l'équipe, il y a quelque chose qu'ils vont être en place pour l'équipe de Niger ce soir. Vous avez parlé de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, qui est une force de la réconnée. Mais Emmanuel l'est bringing out... Libyea a joué 14 games en total. Et une juste 3. Et une juste 3. Mais ne ? Donc, il me dit qu'ils sont difficiles à bet. Et l'équipe de 2. Mais vous avez les stats, mais vous avez compris qu'il n'y a pas des experts. Non, certainly pas. Je veux dire, Libyea est une équipe qui, je crois que encore 2 ou 3 ans, en 2018, ils ont appris nous a beaucoup de match. Le premier match était against Équital Guinea et ils ont mis 3-0. I was watching ce match et je me suis pensé, wow. Aujourd'hui, ils sont ne jouent un équilibre en équipe. Équital Guinea est en UNIFAC. Niger est en WAFU, Zonby. Mais ils ne jouent un équipe qui est en Central Africa ou en West Africa. L'équipe de football est peut-être la même. Nous Allons que les équipes de West African ou de Central African Le Niger et le Libye, ce sont des voisins de toute façon. Et puis pour l'équipe libyenne habituée des compétitions continentales africaines, Champions League, Coupe de la CAF, entre autres, qui permet de rouer les mécaniques et de se préparer à des rendez-vous comme ceci. Ça peut être un atout, même si le championnat est arrêté depuis un moment. Oui, non seulement ils sont voisins, mais le Niger est très appuyé sur le plan sanitaire par la Libye, qui, à la limite des deux déserts ou du grand désert, et il a construit un très grand hôpital. Mais seulement, il faut dire les choses comme elles nous apparaissent. L'équipe nigérienne que nous avons vue, tout au moins, lors de ce tournoi après-Shan, est une équipe qui est totalement en déphasage, qui est totalement contraire à celle simplement du Shan 2016. Parce qu'on avait vu une équipe nigérienne au Shan 2016 qui avait explosé. On se rappelle encore de ce 5 buts à 0 pris contre la Tunisie. Mais là, on a une équipe, non seulement qui est jeune, mais une équipe très joueuse. Je crois qu'aujourd'hui, le plus important pour Filiopovic, ce serait simplement d'aller tenir les côtés nigériens. nigériens, je voulais dire, et de tenir le milieu récupérateur du Niger. Je crois que Ousseini, lors de ce tournoi, il mettait le dossier à 12. Il va falloir le tenir parce que c'est un peu l'homme qui tient le jeu du Niger. C'est un peu la base de ce jeu-là. Je ne sais pas comment ça va se faire côté Filiopovic, mais je crois que cette équipe nigérienne, si on l'empêche de sortir la balle au pied, si elle se met à sauter les lignes, elle est beaucoup plus facile à jouer. Mais tant qu'elle sortira la balle au pied, je crois que l'équipe libyenne aura un peu plus de problèmes. Mais seulement, ce qu'on sait de l'équipe libyenne aussi, c'est qu'elle est constituée de joueurs teigneux. C'est une équipe qui sait aller jusqu'au bout. C'est une équipe résiliente. Et c'est une équipe qui sait ne pas prendre de buts. Donc du coup, il faut éviter qu'elle vous en mette. Au-delà du jeu, dans ce champ, on a beaucoup commenté au rabais les performances, la qualité du spectacle de cette compétition. Vous croyez que ce sera le cas sur le terrain au vu des premiers matchs qu'on a suivis déjà ? Il faut dire qu'au vu des premiers matchs, sur la première journée, on est au-dessus de la première journée de la dernière canne. Je ne parle pas du dernier chan, je dis de la dernière canne égyptienne en termes de qualité de jeu, en termes de rythme, de technique et de tactique même. global, on est un cran au-dessus de ce qu'on a vécu à Ismailia, au Caire et partout ailleurs. Donc je crois que le Cameroun, je ne sais pas si c'est fait exprès, a quand même la particularité là de faire monter un peu les nations et les clubs d'un cran. Parce que pour la canne 2016 féminine, on s'est placé totalement au-dessus. Et en termes de rythme pour un chan, ce qu'on vient de voir, vous repartez au chan rwandais et même au chan marocain, vous ne retrouvez pas pour la première journée ce niveau-là. Si on est à ce niveau-là en première journée, imaginez-vous un peu en troisième journée de poules. Et aujourd'hui encore, quels que soient les cas, on est béni. C'est-à-dire qu'on va vivre deux matchs intenses. Sur le premier match déjà, on aura le ton. Parce qu'on a de belles poules aussi, en termes d'équilibre, en termes de qualité de jeu, on a de belles poules. Mais moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand même le signal, c'est le ton que le continent donne au reste de la planète football. Quel que soit ce qui arrive, malgré tout ce que le continent subit, sur le plan sociopolitique, sur le plan sanitaire, on se rend bien compte qu'on a un continent debout, on a des jeunes qui se mettent, et puis on a un continent qui répond présent lorsqu'on parle de football. C'est le plus intéressant pour moi. Et puis, voilà mon cher Cyril qui accueille sa première compétition internationale majeure depuis 1972. Vous n'étiez peut-être pas né. En 1972 déjà, on en parlera tout à l'heure. L'équipe du Congo était du rendez-vous. On en parlera dans les cours de 19h tout à l'heure. C'est un beau spectacle. Et là, on voit la couleur déjà avec les tribunes. Exactement. Xavier, Xavier, I was watching over the live images coming to us from Douala and I did see a Cameroonian flag waving love. Many of our viewers will be asking themselves, is Cameroon played? They know. The fact is that Cameroon is hosting this city edition of the Shan. And of course, Cameroonian supporters are equally those to support those from Libya or those from Niger. Reasons why you will have many Cameroonians out there and you will well see that most of them do have their face mask on to tell you that Cameroon is being said everywhere on social media, internationally. Cameroon has been able to deal with this pandemic and Cameroon is still able to deal with the pandemic. Reasons why we are able to host the first post-COVID international competition. Raymond Elume, let's come back to the game now. We're talking about the Mediterranean Knights of Libya. They might be favorites on paper right now, but then the Niger team is a team that is equally a force to reckon with. But what should Libya do not to get any surprise from Niger? I watched the Christian tournament and Niger impressed me. They did? Yes. I mean, they beat Cameroon 2-1. They drew. But they didn't impress you because they beat Cameroon 2-1. No, they impressed me because of the draw with Zambia 3-3. And there was a player who impressed me the most, Ibrahim Jibrilla. I mean, he scored three goals in two matches. So, I have the feeling that in this encounter in this match today, there will be goals between these two teams. And we all know that Ibrahim Jibrilla too was rested in the final match, which means that the coaching staff knows that they were preparing him for this match that he should be fit and firing on all cylinders. I think, for me, that is the player which should be the most feared among the Niger players. I think the draw that Libya had with Tanzania during their friendly, I think Libya too is trying to come out of the blocks. But like we see from the statistics, Libya, either the win but the draw. So, it's very difficult at this moment to assess which of these two teams, but from the Niger team that I saw, I'll give the Niger team favorite for the first half. For the first half. of the first half. – Of course, les pronostics de Raymond Eloumec on retrouvera certainement la mi-temps de ce match. Je rappelle que de Tripoli, à Niamey, en passant par Douala, Yaoundé, Garoua et le reste du continent, vous êtes connectés pour suivre avec nous ce match, que ce soit sur vos petits écrans, que ce soit dans les fan zones. Et puis je rappelle que pour ceux qui ont pu se déplacer, le stade de Japon m'a accueilli en environ 12 500 spectateurs, soit les quarts de la capacité du stade pour ce match d'ouverture du groupe B dans cette compétition. Le troisième match du Chan local total Cameroun 2020 avec quelques personnalités mobilisées au Cameroun. Ce n'est pas courant ça. Donc Giannino Fantino, le président de la FIFA qui est là et qui a vécu en direct la cérémonie d'ouverture. Il y a aussi Constant Omari et le comité exécutif de la CAF qui sont là, qui est à Yaoundéyer certainement à Douala aujourd'hui pour suivre ce match du groupe B du Chan. Des figures du sport africain et camerounais dans le Saint-Méli-Ton entre autres. Jérémy Ditab qui sont là, qui accompagnent les jeunes qui disputent cette compétition. Nous maintenant dans moins d'une demi-heure on ira à Japomont avec nos commentateurs Simon Leonga et puis Patrice Billard pour suivre le match en lui-même du beau spectacle en perspective avec les analystes que nous proposent ici nos analystes, nos consultants pour comprendre les clés d'un match comme celui-là. Il n'est pas camerounais mais il est africain et du spectacle il y en aura tout à l'heure ne serait-ce que par la beauté de l'infrastructure telle qu'on nous donne à voir à l'image ? Non, je crois qu'aujourd'hui on a eu une Afrique totalement fière c'est depuis hier mais plus aujourd'hui encore tout à l'heure la réalisation nous a proposé un peu ce plan en plongée ce plan d'ensemble du stade de Japoma l'aide de jeu est magnifique moi j'ai eu l'impression regardez quand je regarde ces images j'ai l'impression d'un match de championnat allemand ou encore de championnat anglais c'est une fierté énorme au-delà de ce qu'on est camerounais mais c'est une fierté de ce qu'on soit africain et qu'on puisse proposer cela au monde entier voilà ce dont on a besoin l'Afrique via le Cameroun et beaucoup d'autres nations encore est venue simplement gagner la bataille de l'infrastructure c'est là où on estimait que l'Afrique ne pouvait pas répondre aujourd'hui le Cameroun est ce porte-flambeau ce porte-étendard il est le capitaine de l'équipe afrique sur le prochain mois et à partir de ce moment on peut être tous fiers maintenant le Cameroun est en train de gagner aussi simplement la bataille de l'organisation c'est vrai on attend celle sportive aussi mais déjà il y a une bataille qu'on a gagnée depuis hier celle de l'organisation le Cameroun on en parle Raymond faisait bien de le mentionner on en parle toutes les minutes sur toutes les plateformes sur toutes les chaînes de télévision au monde c'est une grosse fierté ce Cameroun dont on parlait encore en termes de crise sur le plan sociopolitique ce Cameroun là aujourd'hui a simplement ramené vers lui tous les regards du monde entier et il répond présent sur le plan de la sécurité sur le plan sanitaire il répond présent sur le plan de la beauté de ces infrastructures c'est avec beaucoup de fierté qu'on parle de nos infrastructures aujourd'hui dans notre pays mais seulement on se dit ce Cameroun là il est l'Afrique depuis hier Si vous êtes juste joining nous de ces beautiful images de Jappoma Stadium il est action pour Group B Libya vs Niger c'est la game CRTV Sports et Entertainment nous allons vous donner à vous que CRTV a l'exclusive pour la broadcast de cette championship pourquoi ne pas prendre un bruit et quand nous nous voulons nous voulons nous voulons vous donner les keys à cette game le Méditerranéen de Libia will be on to the for the fourth participation while the menace of Niger will be on for the third participation a clash a clash that promises to produce fireworks we take you straight to the Jappoma Stadium for not yet but then we're still working that was the basic signal telling us that everything has been put in place for us to get what is happening minute by minute commentary with Simon Lyon and Patrice I was talking about Libya and of course Niger Charlie coach Zoran Filipovic 67 years and of course Aruna Dwanla Great Way peut-être qu'ils sont déjà en connexion avec notre studio Simon Lyonga et puis Patrice Billard alors quelle ambiance il fait à Douala cet après-midi à quelques minutes du coup d'envoi de ce match alors qu'on voit les premières images de joueurs libyens sur la pelouse il y a cette équipe du Niger qui elle aussi n'est plus un novice dans cette compétition le Niger a quand même été quart finaliste en 2011 et sorti au premier tour en 2014 il en sera donc cette fois-ci à sa troisième participation et il ne faut pas l'oublier il y a une dizaine de jours de cela cette équipe a battu le Cameroun à Yaoundé dans le tournoi prochain 2 buts à 1 et dans cette équipe assez dynamique et homogène on suivra particulièrement Alidou Idressa et Amadou Sabo c'est donc le premier match ici à Douala pour le compte de la poule B la ville de Douala qui abrite deux poules cette année les Ghanéans ne sont pas ici mais Libyea est en train et sont prêts à faire une histoire le côté Libyean qui nous croire qu'on peut être capable de performe ce matin given that their track records in the competition defied all odds given the political situation in that country but they have been performing and performing four times participated in this competition won the 2014 edition came out it will be for the other team to not lose the face and glaner the maximum points all at least in Grand G1 the menace in Niger who are in Cameroon since three weeks they have been acclimated they have participated in the tournament of Yaoundé with the Zambi and the Uganda and they have been very good impression of the public of Yaoundé especially by their speed of execution and their who will sit on the ground face to this libyen team who is very cashier and with little information field it should be all the same to be careful attention parce que la libyen est habituée des coups bas voilà qui est dans cette première rencontre de ce groupe b pour l'instant le classement est vierge 0 points pour tout le monde aucun match joué jusque-là mais d'ici 90 minutes les chiffres vont bouger et les choses se clarifier dans quelques instants les deux équipes dont nous vous donnerons la composition tout à l'heure feront leur apparition sur l'aire de jeu inaugurant ainsi je l'ai dit de manière officielle ce très beau stade de japonais qui fait la fierté de toute l'afrique entière les deux équipes donc qui ne tarderont pas à apparaître sur votre petit écran alors que les fanions des deux équipes sont sortis et que les supporters nigériens qui ont accompagné le bus de l'équipe jusqu'à l'entrée du tunnel donnant accès au stade avec drapeau moto et sifflet attendent beaucoup de leur équipe qui a déjà eu à préparer une canne ici pas loin de douala c'était au centre de formation c'est la sortie des deux équipes la sortie des deux équipes et que ça va la sortie des deux équipes et on a pas encore une fois la sortie des deux équipes et à l'intérieur du côté et paix et s'exercice la sortie des équipes Et c'est bientôt parti pour l'exécution des hymnes des deux pays. Vous avez aperçu le coach libyen, Zoram Filipovic, les hymnes nationaux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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